... Semaine après semaine, Éric Zemmour gagne du terrain dans les sondages. L'éditorialiste progresse. En un mois, il passe de 7 à 13% dans les intentions de vote au premier tour. Le presque candidat rebat les cartes à droite et à l'extrême droite. Au coude à coude avec Xavier Bertrand, il fait chuter Marine Le Pen. La candidate du RN contre-attaque avec un coup de barre à droite et revient en force sur le terrain. Ça va madame Plata ? Ça va très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Face à la concurrence, retour aux fondamentaux. Jeudi dernier, elle défend la priorité nationale au logement social. Mardier, elle propose un référendum sur l'immigration. Élu présidente de la République, je présenterai aux Français un référendum où la question sera simple. Approuvez-vous le projet de loi C2i, projet de loi Citoyenneté, Identité, Immigration, qui comprendra un plan complet de maîtrise de l'immigration. Au total, Marine Le Pen perd 12 points dans les intentions de vote en moins de 4 mois. Une chute amorcée, avant même l'émergence d'Éric Zemmour dans la sphère politique. Alors la candidate du RN serait-elle en passe de perdre sa place au second tour ? Marine Le Pen est donnée au second tour de l'élection présidentielle dans tous les sondages, sans exception, depuis maintenant 5 ans. Je crois que ce second tour, avec Emmanuel Macron, il aura lieu. Maintenant, pour vous répondre très clairement, il est évident qu'Éric Zemmour participe effectivement d'une division du camp national. Éric Zemmour divise l'extrême droite et trace sa route. La semaine dernière, il a croisé celle de Marion Maréchal à Budapest, sur les terres conservatrices de Victor Orban. Invité au sommet démographique, il a été reçu en tête à tête par le président hongrois. Sur scène, ils se font les avocats de la théorie du grand remplacement. Aujourd'hui, nous sommes pris en étau entre la démographie exubérante islamique qui impose des contre-sociétés dans des quartiers, dans des départements, dans des villes, comme des espèces de concessions, des concessions coloniales au temps de la Chine. Si la famille française n'est pas soutenue, eh bien, disons-le clairement, il n'est pas exclu que dans 50 ans, 60 ans, la France puisse devenir une république islamique. Celle qui a pris ses distances avec le RN et qui ne cache pas ses divergences avec sa tante affiche sa proximité avec l'éditorialiste. Alors écoutez, Éric Zemmour est un éclat que je connais bien et que j'apprécie. Vous le savez, enfin, je veux dire, ce n'est pas un secret pour personne qu'on se connaît, qu'on se voit, qu'on se fréquente. Officiellement, Marion Maréchal ne soutient aucun candidat. Cette semaine, pour la première fois, le président s'est adressé à Éric Zemmour. Sans le nommer, Emmanuel Macron lui fait la leçon. « Notre identité ne s'est jamais bâtie sur le rétrécissement ni à des prénoms ni à des formes de crispation. La France a toujours écrit sa propre histoire mondiale. Elle s'est toujours pensée universellement. » Les séistes avancent ses pions. L'association Les Amis d'Éric Zemmour collecte-les dont les promesses de parrainage est bien de loin locale dans le 8e arrondissement de Paris. Peut-être. d'écrivain, à des réponses de la France. Je ne sais pas